Mohamed, la tension est remontée au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Oui, un nouveau cycle de violence s'est enclenché au Proche-Orient depuis jeudi dernier et la mort de neuf Palestiniens lors de raids israéliens dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon les autorités israéliennes, il s'agissait d'une opération de contre-terrorisme visant l'organisation, le djihad islamique. Sitôt l'opération israélienne terminée, c'est une foule immense qui accompagne dans les rues de Jenin les morts du jour. Neuf au total et une quinzaine de blessés. Jamais il n'y a eu autant de victimes depuis 2005. Certains jeunes hommes se sont cachés et se sont enfuis dans la maison. Ils ont été bombardés. L'autorité palestinienne dénonce un massacre. Massacre suivi dès le lendemain d'un attentat terroriste à Jérusalem-Est. Le vendredi 27 janvier, lors des célébrations juives du Shabbat, sept personnes vont être tuées à la sortie d'une synagogue. Attentat le plus grave depuis dix ans. Un terroriste arrive par véhicule à un synagogue. Il a commencé à ouvrir de l'eau sur des civils innocents qui étaient hors de la synagogue sur le sabbat de l'Holy-Sabbat. Il a réussi à se tuer sept civils innocents. Le lendemain, l'embrasement se poursuit à Jérusalem-Est. Un adolescent palestinien de 13 ans est neutralisé après avoir ouvert le feu dans la rue. L'attention entre Israël et la Palestine ne cesse de monter depuis quatre semaines. Et la nomination du nouveau gouvernement israélien. Et notamment la provocation d'Itamar Benigvir, le nouveau ministre de la Sécurité nationale, issu des rangs de l'extrême droite, qui dès le 3 janvier, se rendait sur l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam. Benigvir qui a pris la parole samedi pour réclamer l'application de la peine de mort pour les terroristes. Je veux des armes dans les rues. Je veux que les Israéliens puissent se défendre. Nous avons vu cela lors de l'attentat aujourd'hui à Ir David. Lorsque les citoyens ont des armes, ils peuvent se défendre. Autre point, la peine de mort pour les terroristes. Je veux obtenir du cabinet de sécurité l'annulation du besoin de la preuve. Je veux faire adopter cette loi en gouvernement. C'est une chose qui s'impose. Ce matin, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, s'est exprimé pour annoncer des nouvelles mesures contre les Palestiniens. C'est dans ce contexte qu'est arrivé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken cet après-midi en Israël. Il se rendra demain en Cisjordanie pour rencontrer l'autorité palestinienne. Il appelle à des mesures urgentes pour un retour au calme entre Israéliens et Palestiniens.